C'est comme la pomme séchée. C'est des tranches de pomme, oui. Des vraies pommes. L'oignon, c'est très intéressant. Oui, ça te donne. Puis ça sent. C'est des plaques olfactives. C'est un nouveau concept. Les gens vont pouvoir aller à l'expoir. Gratter. Ça va donner ça. Ça, c'est comme une première étape, comme un fond, si tu veux. C'est comme une tapisserie, au final. Oui, oui, oui. Bien, j'ai une tendance tapisserie. Donc, je le fais de m'éloigner. C'est bien de connaître ses tendances. C'est beau, ça. Ça me colle à la peau. Ça donne faim. Ça donne faim. Marc, la télé circulaire, tu connais plus combien de temps? Depuis 1998. Puis, je viens travailler depuis ce temps-là. C'est un centre unique. Ça n'existe pas ailleurs. Un centre aussi vaste d'art imprimé. Puis, tu as les facilités. Tu acheter une presse et faire ça chez vous, là, c'est pas évident. Il y a des ressources disponibles, puis des gens qui sont disponibles aussi pour t'aider. Il y a un esprit communautaire. C'est le fun. Puis, c'est dans cet esprit-là, aussi, de faire des choses vraies, puis aller vers les gens. Ça fait que tu as juste à venir avec tes idées, puis ça peut se faire. Je travaille avec un imprimeur qui, là, il va imprimer d'ailleurs quelque chose de drôle et de fun. Puis, on va imprimer la mouche de Marseillais. La mouche à chevreuil. René, il fait une série sur les mouches. Il y a une maîtrise incroyable, quand même, René, d'arriver à, tu sais, quand même, dessiner directement sur le cuivre. Et ça, c'est son oeuvre à lui, là. Il a juste fait une grimace. Ah oui, c'est ça. C'est tout. J'ai découvert l'atelier, ça, ça fait 15 ans. Puis, voilà, j'étais fascinée par tout ce que j'avais vu ici, par tout l'appareillage, les dispositifs. Je suis comme fascinée par les techniques multiples qu'on peut apprivoiser ici. On va commencer à rouler. Ah oui, c'est très bien, c'est beau. Et tu fais travailler, là. Tu fais travailler. C'est beau. C'est vrai que j'ai déjà fait ça. C'est un peu très beau, là. C'est pas si pire. C'est pas si pire du tout. Wow! C'est beau. C'est beau. C'est beau, la teinte autour. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu ma spécialité. Oui. La réalité, il fait en sorte que dans son dû, on prend beaucoup d'organismes. C'est très bien administré, il faut dire, quand même, l'atelier depuis… Combien de temps? 25, 20? Oui, plus que ça, 80… C'est quelle année, quoi? 80… 85 ans, c'est pas là. 82 ou 82. Quand j'ai commencé à faire la LITO, on était sur Molière. Puis, c'était comme mon atelier privé. Il n'y avait pas un chat. Ah oui! Les gens trouvent ça difficile de faire la LITO parce qu'il y a une petite chimie qui fait qu'on va sensibiliser la pierre, puis qu'après, je vais… On essuie, là, on ne voit plus rien. Là, on peut monter avec une couleur. C'est beau, il y a beaucoup de passage. Tu vois, c'est marque blanche, c'est ça. Oui, c'est… OK. Puis, évidemment, tout ça, c'est une construction. Ce qui est intéressant, c'est toute la profondeur que ça amène. Moi, je suis illustrateur de métier. Dans le fond, notre original compte pas. Ce qui compte, c'est ce qui est imprimé. C'est pour ça que moi, je voulais avoir, enfin, une belle qualité de papier. Toute cette lumière qui passe, qui vient du papier, c'est ce que ça permet de faire ce travail en impression de gravure. On peut dire que ça traverse le temps et ça va continuer d'exister. Mais il y a comme un petit ajustement, un redressement peut-être à faire dans la… Parce que la réalité change. Le coût des loyers et des taxes foncières font en sorte que, comme une fois, les artistes sont peu pris. Donc, voilà, c'est à ça que sert la campagne. Négocier le virage, mais ça va rester juste comme une institution, c'est magnifique. C'est une institution, c'est ça. Puis, en fait, je pense que l'entité morale va très bien. Oui, oui, oui. Les gens viennent, les memberships sont en hausse, les adhésions, il y a de plus en plus de gens qui en font. Oui. Mais le loyer… Monte. Il va plus vite que le trou de majeur. Oui. De toute est plus t'edée. C'est parti. Outro